Salut tout le monde, c'est Nico. On se retrouve pour cet épisode 5 d'Oblivion. On va savoir, on va savoir si, ok, si notre, ben si Jauvre est encore en vie. Parce que oui, le village de Wainon a été attaqué par des fous malades mentales, mais eux autres, celui qu'on avait trouvé dans la grotte. Puis, ben, il y avait le petit roux qui est mort. Je suis pas roussiste, mais bon, on va y aller. Ah. Salut Martin, ça va ? Oui, euh... Non, euh, ouais, j'avais commencé un nouveau let's play, mais je m'arrivais à vous expliquer ce que vous avez passé dans l'épisode 1. Parce que, on n'avait pas nos convaincre qu'est-ce qui s'est passé, puis je vais peut-être bientôt faire un épisode 2. Mais là, je veux juste voir si il s'est passé quelque chose ici. Un jeu qui s'appelle Rage, en tout cas, on a l'air de parler de ça. Ok, qu'est-ce que c'est ? Oh mon dieu. Oh non. Qu'est-ce que c'est passé ? Euh, qu'est-ce que je posais faim, Martin ? Il faut trouver votre ami Geoffre sans attendre. Euh, suivant. Je suis avec vous. Il est où, Geoff ? Geoff ? Il est là-dedans ? Non. Je pense que là, je n'ai même pas d'accord. Non, on va trouver Geoff. Je suis en train de l'ouvrir. Oh, des potes. Ouais, je vais ouvrir. Car, mais il y a une cachette dans moi, il fait que... Excusez-moi, je ne suis pas. Il est caché que pas. bon ben j'en fais tout simplement un peu ici d'accord on va poursuivre c'est jaufre attends attends viens ici toi mon debout hé arrête de courir comment c'est qu'on fait dedans il y en a plein de mains comment on fait ah oui c'est bon par le sang des dieux ils sont apparus de nulle part avez-vous vu le grand maître jaufre euh non je ne sais pas allons jeter un coup d'oeil à la chapelle venez ok je vais déjà ben allez voir je vais pas déjà aller voir la chapelle ben ça t'as éclairé le tunnel pour toi le jeune aveugle ben mais ça on a été ici pas grave oh jaufre c'est un magicien je tâche pas mon ami c'est mon ami c'est mon ami c'est du genre ils ont attaqué sans prévenir j'étais en train de prier dans la chapelle quand j'ai entendu le prieur Maborel crier j'ai juste eu le temps de trouver une arme l'amulette des rois je me doutais quelle était la cause de cette attaque je la gardais dans une salle secrète de la maison de Weynon nous devons vérifier si elle est en sécurité euh je suis pas sur l'amulette j'aurais du savoir qu'il la trouverait on ne cache pas grand chose à un seigneur des draps j'ai sous-estimé l'ennemi cela ne doit plus jamais se reproduire qu'en est-il de votre mission à Gvatch ? j'ai trouvé Martin il est en sécurité mais il est juste à côté de nous Talos soit loué nous avons perdu l'amulette des rois mais gagné l'héritier du Riel oui Martin ne peut pas rester ici nous les avons repoussés mais ils reviendront dès qu'ils apprendront que Martin a survécu c'est certain ok ou Martin sera-t-il en sécurité ? aucun endroit n'est vraiment sûr quand on sait la puissance démesurée qui se déchaîne contre nous mais nous devons essayer de gagner du temps au moins le temple du maître des nuages je pense la forteresse cachée des lames dans les montagnes près de Bruma ok quelques hommes suffisent pour la défendre contre une armée nous devons partir sans tarder quelques hommes nous devons nous débrouiller nous devons nous débrouiller Martin je dois t'emmener ne suis pas tranquille tant que Martin ne sera pas en sécurité au temple du maître ta guère ta guère comment ça va ? pas en pain là j'ai pas qu'est-ce soit à tort en tout cas jamais de nuit et taille pas toi je suis la compatriade t'as raison à tort c'était pas bon Martin tiens-tu ? bon ok il joue aussi comme tu on peut-tu se téléporter là-bas ? ok le viré non c'est pas ça c'est pas ça je le sens c'était ok t'es encore ok t'es encore ok t'es encore un couton dans le noir pendant mon sommeil non mais c'est ça ok bon on va aller voir ce charité temple des nuages attend une seconde moi je veux rentrer c'est bon il y en a vrai désolé tout le monde ok bon c'est quand même joli et t'as pas quoi bon on va aller ici bon on va aller ici oui c'est russe voici le fils de l'empereur ok il y en a un peu des bêtes m'assoir tout l'honneur est pour moi venez vos lames attendent pour vous saluer c'est marrant j'ai compris le jour on me fait courir hein on va les accueillir on va les accueillir ok c'est ta place excuse moi bon oh oui c'est vrai j'avais récupéré la main on va écouter qu'est-ce qu'il dit mais ne perdons pas espoir voici Martin Septime fils légitime du Riel Septime gloire à Martin 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 Septime les lames sont à vos ordres ici vous serez en sécurité jusqu'à votre accession au trône Joffre vous tous je sais que vous attendez de moi que je sois votre empereur je ferai de mon mieux mais tout ceci est nouveau pour moi je n'ai pas l'habitude des discours mais je vous suis reconnaissant de m'avoir si bien accueilli parmi vous j'espère que dans les jours qui viennent je saurai me montrer digne de la loyauté que vous me montrez voilà merci bon discours Martin vous n'êtes pas du genre bavard hein ça n'a pas eu l'air de les déranger remarquez les lames qui me saluent et m'acclament en m'appelant Martin Septime ne me prenez pas pour un ingrat je sais que sans votre aide je ne serais plus en vie à l'heure qu'il est merci bienvenue mais soudain tout le monde attend de moi que je sache exactement ce qu'il faut faire et comment je dois me comporter ils veulent tous un empereur qui va leur dire quoi faire je n'en ai pas la moindre idée pas de tafaux nous devons en prendre l'amulette bien entendu l'amulette des rois alors nous pour je peux la porter au temple de l'unique et allumer les feux de dragon et arrêter l'invasion en provenance d'oblivion oui et vous deviendrez empereur empereur il va falloir que je m'y habitue de toute façon il faut d'abord récupérer l'amulette jaufre saura peut-être par où commencer ok l'amulette des rois port de viande port de viande port de viande l'amulette des rois vous avez fait preuve de vos qualités de loyale serviteur de l'empire et vous vous êtes montré aussi digne que toute autre lame de vous tenir aux côtés de martin pendant cette crise en tant que grand maître des lames je serais honoré de vous accepter dans notre ordre ok nous rejoindrez-vous bien sûr oui je veux me joindre aux lames non pas dessus question de devoir en tant que lames les lames ont juré de servir l'empereur en qualité de représentant mortel du sang de dragon du divin thalos ok c'est un honneur pour moi de vous accueillir parmi nous en tant que frère chevalier des lames ok j'ai juste un katana euh table les lames feu de dragon boris un bled boris ok oui je pense que c'est la même question de la dernière fois puis il faut répondre le malade bon ok on va checker à quoi de combien tape la katana oh des c'est c'est une main faque euh sinon on recevra un peu de place sur nous on va jeter euh ok puis on a pas bouclier moi pas bien ok au revoir monsieur oh non faut que je pose c'est quoi ma question euh c'est une joie d'être de retour marcher à nouveau dans ces salles anciennes me mets de bonne humeur ok nous l'emporterons nous devons l'emporter euh merde je m'en souviens déjà plus c'est quoi mais c'est quoi pas le choix cette place forte a été bâtie par la garde de dragon Akaviri de Rayman Sirodil lors de la fondation du second empire depuis lors elle a servi de siège de forteresse et de sanctuaire aux lames nous pouvons protéger Martin ici jusqu'à ce que vous ayez mis la main sur l'amulette des rois ok bon euh excuse-moi prenez bon il faut que j'ai un gros jour pour vous de le mettre il pourrait peut-être bon qu'est-ce que c'est ouais c'est juste le mettre maintenant vous avez raison nous devons tenter de retrouver l'amulette avant que l'ennemi nous la prenne ok vous devriez retourner à la cité impériale Boris a peut-être appris des choses au sujet des assassins vous trouverez Boris à la pension de Luther Broad dans le quartier des jardins elfiques de la cité impériale bon ça tombe bien parce que j'avais j'étais amené pas mal de fois d'émission on va aller faire un peu de shopping fait que est-ce qu'on peut arrêter l'émission euh genre oh non ok donc bah on va juste se téléporter là-bas ici ok prison de la cité impériale quartier des jardins elfiques de la cité impériale quartier du marché de la cité impériale écuillé de chevaux de l'esans quartier de la barcelos de la cité impériale bel à la cité impériale arène de la cité impériale quartier de la sanctuaire de la cité impériale la montagne bon ben on va aller voir shopping à la cité impériale après ça m'est beau vous osez enfreindre la loi sous mes yeux je confisque vos marchandises volées et vous n'avez pas d'argent au cachot alors quoi quoi qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as j'espère que vous pourrirez en prison sale racaille ok tout vos biens ont été confisqué non tout vos biens ont été confisqué par les gardes vous l'écris finis votre attention activer activer le lit pour recommencer appuyer votre peine euh ok je sais pas mais j'avais une azume vis ou pas très accueillante en tout cas bon ben comme ils ont dit on va dormir pour juger ma peine mais je pense que j'ai perdu tout mon armure impériale j'ai perdu votre armure de talent est subi non ok c'est réduit ok mais je veux pas votre grosse merde tout ça dégage ça de moi ok j'ai encore mon casse mes bottes comme ça j'ai encore mon armure l'âme de malheur non c'est une grosse hache non c'est pas ça je veux faire bon je pense qu'on peut aller au quartier commerçant et un marchand je dis on va aller voir qu'est-ce qu'ils vont en avant puis on va les vendre un peu de nos enfants oui l'argent 204 que lui l'espèce de malade il y a des gens à se font tailleur tournée je venais te tuer tantôt tant mieux comment ça ok vous ne trouvez pas qu'il ne faudrait pas acheter moi je veux plus genre des épées je sais pas où ça se trouve c'est vrai c'est moi je sais ça j'aime malade un peu le staff un peu les enders un bâton je vais aller vendre un peu plus d'affaires salut vous êtes à rindir bâton c'est moi à rindir et je vends des bâton magique dingue voilà une bonne c'est quoi c'est quoi puis-je vous montrer certaines de mes marchandises non non je veux juste en vendre je m'en foute des marchandises des gaz bon je te vends ça sans dolent vous avez gagné une belle somme merci je te vends aussi ça je te vends ça je te vends ça je te vends ça vous avez fait une excellente affaire non ça je vais garder ça je m'en... non je vais garder euh... pourquoi c'est tous mes objets ça merde bon non est-ce que je vends l'armure fortification, 11,11, 2 points sur soi fortification, force, 2 points sur soi mais c'est un armure de malin ça en fait euh... ok puis c'est quoi tu vends tout le neige rome de soir rouge non ok c'est bon c'est un plaisir de vous compter ouais je m'en fous adieu je pourrais-tu voler c'est bon il me regarde toujours c'est genre il est temps il est temps il est temps il est temps euh... puis je vais m'équiper de l'arme parce que vraiment le vote ça donne-tu un style ? un mini que j'aime pas trop bon ben on va pas le voler mais je pense qu'il va être décidé à monter en haut parce que mon truc c'est de revenir en courant puis je vais te faire maintenant non on peut pas voler ce bouton est-ce que ça ? mais non on peut pas y voler est-ce que j'aurais volé quelque chose je trouve quoi son coffre très difficile d'avoir l'atlasphore je pense qu'il gagne à... il cache le 100 000$ là dedans on va pas perdre plus de temps non c'est quoi qui est là-bas on va pas faire ça bon il est tabac non 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 c'est pas ça que je le vois je me suis je sais pas ça que je le vois wow wow je suis tout oui citoyen oh tabac ok je commence à crocheter une porte que je veux même pas voir ça est-ce qu'il faut attendre là ? je vous écoute et tabac toi tu as l'air d'un gros homosexuel un problème ? oui euh... indication non ok ben qu'est-ce que vous cherchez ? je cherchais mais les services vous trouverez des forgerons des alchimistes des libraires des magasins pour mages des marchands de vêtements des armuriers et des négociants généraux dans le quartier du marché ben je suis dedans mais est-ce que je pourrais savoir ? ok non ça c'est pour en soi dégager est-ce qu'on peut savoir ? ok non bon ben on va attendre il est 8h on va attendre 15h là on veut la lune à un moment donné prenez ça c'est de la part d'une amie tu... t'es abarroté sinon fucké ça j'ai pas allé ton astute d'être bizarre c'est moi une amée il faut bientôt 30 minutes je pense que je suis je vais t'en attaquer en 11 ans oh ben salut ouais tu t'es pas bien plus blanc un jour hein je pense que je pourrais acheter des marteaux à lui qu'est-ce que je fait ? qu'est-ce que je fait ? qu'est-ce que je fait ? comment osé-vous me voler ? hein ? la meilleure défense c'est moi marron rufus armure légère c'est qui se fait de mieux excusez-moi laissez-moi jeter un oeil non 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 jeter un oeil jeter un oeil 5 ok non le moins j'ai sauvé on reçoit de l'argent je vais voir en dessous aussi c'est pas clair ça des armures qu'est ce que je peux voir un tout je peux te vendre ah t'as beau je peux vendre nos infos ici t'as beau ouais ouais ça fait ok cela je fais tout n'hésitez pas à parler de bonne nuit laissez-moi tranquille je m'appelle varnado je vends des armures lourdes à la meilleure défense je donne aussi des formations en port de l'armure lourde alors j'ai besoin d'un sujet la connaissance est synonyme de armes armures j'ai tout ce qu'il vous faut que puis-je pour vous t'as beau 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 non non mais c'est super malade vous avez enfreint la loi payez l'amende au tribunal ou purgez votre paix les biens que vous avez volés vous sont confisqués bon ok je vais payer parce que donnez l'or j'espérais que vous résisteriez voici ce qui va se passer nous allons aller au château là bas on vous fouillera et vos marchandises volées seront confisquées ensuite si vous payez votre amende vous serez libre mais je n'ai rien volé monsieur qu'est-ce que j'ai volé tout le monde justement rien ah tabaou je vais aller voir à la reine c'est quoi puis on va se laisser là après même pas rouge bonjour bienvenue dans l'arène il ne me semble pas vous avoir déjà vu je connais tous les habitués vous pouvez me croire si vous voulez vous inscrire comme combattant dans l'arène allez à la salle sanglante et adressez-vous à Owen le maître des lames en revanche si vous êtes là pour parier sur un combat vous parlez à la bonne personne il y a des matchs toute la journée de 9h du matin à 9h du soir les occasions de remplir le portefeuille ne manquent pas alors quand dites-vous vous voulez parier sur un match ouais non je veux pas aller oh très bien alors d'accord si si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas je serais heureux de prendre votre pari si vous changez d'avis si vous avez envie de vous battre dans l'arène allez à la salle sanglante pourquoi j'ai fait ça et adressez-vous à Owen le maître des lames franchissez cette porte à ma droite et descendez l'escalier mais je vous conseille de vous tenir à carreau Owen est un peu revêche de nature ok le maître des lames c'est des matchs début ça je suis très occupé je ne sais pas qui vous êtes l'ami mais vous avez 10 secondes pour me dire ce que vous faites dans ma salle sanglante avant que je vous arrache les bras t'as pas attaqué je vais partir maintenant je vais aller dans mon matin vous voulez devenir un combattant mais regardez-vous ma grand-mère serait capable de vous battre alors qu'elle est morte attendez vous êtes sérieux là je me demande quel est le problème des gens de votre espèce vous entrez ici vous voulez être des combattants et vos entrailles finissent par décorer ma salle rouge très bien l'heure de vos funérailles a sonné bienvenue dans l'arène sale chien de fosse vous êtes libre de vous battre à condition de connaître le règlement de la compétition je ne sais pas mais je n'ai peut-être pas dit que j'ai pas dit que je vais te combattre mais il n'achète c'est l'uniforme de tous les combattants de l'arène voulez-vous une tenue légère ou lourde ? ok je vais prendre la tenue lourde Bon, bon, d'autre. Ok. là parce que sinon ça va devenir trop trop long tenu de l'arrivée arc mais qu'est-ce pas bon on va se battre avec un bon avec ça ok ce jeu même ça vous n'êtes pas encore reparti chez votre mère c'est bon signe d'accord asticot on dirait que vous avez mis votre tenue de combat et que vous êtes prêts à y aller la salle rouge est juste là quand vous serez prêt à vous faire éventrer rejoignez la reine bonne chance et casura et pitié de votre âme ok je prends trop d'objets bon qu'est ce qu'on pourrait chier ça c'est plus utile tu n'es que foncé qu'est ça on s'en fout ça non plus c'est plus utile non plus bon nous c'est des gros marteaux t'as pas attaqué on sinon j'ai pu ma torche t'as pas de c'est bien là c'est quoi qu'ils sont morts ils prennent le corps de la cité impériale pour ce match nous avons de la chair fraîche de nouveau chien alors ne perdons pas de temps que la bataille comment que la bataille comment que bon la bataille commence et hé 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 oh wow de feu dans ta face feu dans ta face on va se battre au point c'est un peu plus dur que qu'est-ce que je pense mais c'est qui elle t'es mort je veux juste être sûr que t'es mort c'est un peu plus dur d'or ne veut pas d'autorité on va vous plier de vos adressants vécu ok ben c'était ça fait que on va rentrer on va les dire puis après je vais arrêter la vidéo c'est bon c'est vraiment ça c'est pas pour les enfants ça ben c'est un nouveau vous lèvez votre corps ok tabarate je fais maintenant des piques là-dessus c'est vrai qu'ils font juste le tournoi ok moi je pourrais en prendre et aller dans 0-0 par les 9 divins vous avez réussi vous avez gagné ouais ouais n'êtes pas si mauvais que ça finalement chien de fausse ouais à vous vous êtes même capable de survivre à assez de matchs pour passer au rang supérieur tenez petit vos gains pour la victoire et il y en aura d'autres si vous continuez de gagner maintenant allez vous détendre avant votre combat suivant ok bon ben c'était l'épisode 5 moi je m'intéresse mais ça n'a aucun rapport bon ben abonnez-vous mettez un pause s'il vous plaît et puis bye tout le monde